Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Ligue des Champions 2023-2024 et je vais vous présenter le match interne de Milan contre Benfica, c'est un match qui a lieu ce mardi 3 octobre 2023 à 21h pour le compte de la deuxième journée du groupe D, donc de cette Ligue des Champions 2023-2024 donc les amis, je vais revenir sur le classement de ce groupe D avec les résultats et le calendrier on verra ensuite les meilleurs buteurs et passeurs de cette Ligue des Champions on verra également les derniers résultats de ces deux équipes, toutes compétitions confondues avec les stats et on terminera par les compos d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match pour ceux qui souhaitent d'ailleurs voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur PayneSport 3 alors ce groupe D, les amis, dans ce groupe D, à la première journée, l'Inter de Milan a fait un partout à la Real Sociedad ça dépend comment ça peut être considéré, si c'est un bon résultat ou pas l'Inter de Milan est quand même favori dans ce groupe, mais la Real Sociedad réalise un très bon début de saison et en Espagne est une équipe plutôt costaud de son côté Benfica a perdu, et ça c'est une surprise, chez eux contre Salzbourg, deux buts à zéro moi je ne m'attendais pas à ça non plus, c'est vrai que c'était difficile de savoir à quel niveau était Salzbourg Benfica en tout cas c'est une équipe qui est habituée des 8ème de finale de Ligue des Champions elle a commencé très mal, donc là Inter de Milan, Benfica, il me semble que l'année passée les deux équipes se sont affrontées justement en Ligue des Champions, je crois que c'était en quart de finale il me semble, et l'Inter de Milan s'était qualifié, donc là voilà, le décor est planté l'Inter de Milan doit lancer sa campagne, Benfica doit se rattraper, en fait les deux équipes ont un peu le couteau sous la gorge dès ce deuxième match, parce que si Benfica perd, ça va être compliqué pour la suite de cette Ligue des Champions au niveau des buteurs, donc il n'y a que le Rotaron Martinez qui a marqué à la première journée pour l'Inter de Milan Benfica n'avait pas marqué, c'est Fratézy, le passeur pour l'Inter de Milan, le passeur décisif les derniers résultats, alors les derniers résultats ça va être un très intéressant l'Inter de Milan c'est 9 matchs joués cette saison, 7 victoires annules, seulement une défaite 22 buts marqués, seulement 5 buts encaissés, les amis, 5 buts encaissés en 9 matchs joués plus 17 de différence de but, alors ils viennent de perdre chez eux, la dernière journée de championnat 2 buts à 1 contre Sassuolo, alors ça c'est l'énorme surprise, sinon ils ont fait un partout à la Real Sociedad dans un match nul, et sinon ils avaient tout gagné, vous voyez, un but a été pris contre le PSG mais en championnat, c'est assez exceptionnel, ils marquent beaucoup de buts, bon après ils se sont rattraplés ils ont gagné 4-0 à la Salernitana, mais c'est une équipe qui est très forte collectivement qui se connaît très bien, finalise de la dernière Ligue des Champions, donc pour moi c'est le favori dans ce match surtout chez eux, bon à part la défaite de Sassuolo, ils restent sur un 5-1 contre l'AC Milan 4-0 contre la Fiorentina, 2-0 contre Monza de son côté Benfica, alors c'est 8 matchs joués cette saison, 6 victoires, aucun nul, 2 défaites 17 buts marqués, 9 buts encaissés, puis 6 de gol à verrage c'est pour ça que c'est un peu une surprise, parce qu'ils avaient perdu la première journée de championnat à Boa Vista 3-2 et puis après ils ont tout gagné, tout simplement, sauf ce fameux match contre Salzbourg chez eux alors est-ce qu'il y a eu du stress, Salzbourg est peut-être très très fort en tout cas voilà, alors à l'extérieur Benfica reste sur une victoire 3-1 à Portimonese 2-1 à Vizela, 3-2 à Vincente, et une défaite 3-2 à Boa Vista donc depuis la défaite à Boa Vista, ils ont gagné 3 fois à l'extérieur donc voilà, Benfica c'est quand même une équipe qui est capable de marquer beaucoup de buts qui est super dangereuse donc voilà, pour l'Inter de Milan, après l'Inter de Milan, on a bien vu l'année passée quand ils ont joué contre eux le style de jeu de l'Inter ne correspondait pas à Benfica et le style de jeu de Benfica, justement, allait très bien à l'Inter de Milan au niveau des compos d'équipe, alors l'Inter de Milan c'est du 3-5-2 c'est vrai que ça marche bien cette saison, c'est une tactique qui les réussit bien avec gardien Sommer, défense Pavard, Vrij, Asserbi, Mioterin Dumfries, Barrella, Calanoglou Kitarian, Augusto, attaquant, Turam et Martinez donc c'est une équipe plutôt vraiment très très forte, vraiment Benfica, tactique 4-2-3-1, avec gardien Trubin, défense Ornès Otamendi, Morato, Bas, milieu de terrain défensif Coxu Neves, milieu offensif Elie, Mario, Silva, Maria, attaquant Musa donc voilà, le décor est planté, Benfica n'a plus le droit à l'erreur s'ils perdent, ils auront 0 point en deux journées, ça va être très compliqué pour eux même si après ils vont affronter la réelle société de deux fois mais ça sera encore plus très compliqué l'Inter de Milan doit lancer sa campagne et doit absolument gagner donc les amis, je vous donne rendez-vous ce mardi 3 octobre 2023 à 21h pour le match de la deuxième journée du groupe D dans la Ligue des Champions 2023-2024 l'Inter de Milan qui reçoit Benfica voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo